Maintenant, j'éprouve le besoin. Pour des raisons médicales, je sais qu'il ne me reste plus très longtemps à vivre. Et maintenant, je classe les films que j'ai faits. J'ai eu le grand prix du jeune public de la cinémathèque française. J'ai eu le prix de la SCAM pour l'ensemble de mon œuvre. J'ai eu toutes les distinctions qu'on peut avoir. Et y compris la joie de voir que le film pour lequel on m'interdisait l'entrée aux États-Unis était projeté par la cinémathèque française dans une réunion organisée à New York. Quel film ? Afrique 50. Afrique 50. Oui, et était tête de liste des films de combat français. Des films dits, c'était la responsable du cinéma d'avant-garde qui montrait Afrique 50 en tant que témoin du cinéma d'avant-garde français. De ce qui se faisait en dehors de la législation. Et pour montrer les choses, et on revient au thème, là c'est pour montrer une réalité qui était contestée par les pouvoirs. Et voilà, là le film a été projeté avec une très bonne critique des cinéastes américains aussi. Et puis voilà, je classe tout ça, et je m'aperçois qu'il y a des gens, beaucoup, qui ont fait des films sur Vautier. Mais que ces films, pratiquement, moi je ne suis plus interdit, mais les films que les jeunes font sur moi pour expliquer pourquoi ce cinéma-là, qu'on a essayé de défendre, a déteint maintenant sur eux, et qui tiennent à en parler. Mais ces films-là ne passent pas sur les chaînes de télévision françaises. Sauf un, qui est passé par hasard, et qui s'appelait, c'était un film qui est passé sur Canal+, et qui s'appelait Vautier l'indomptable. Mais où les gens l'ont fait, un petit peu, parce qu'on pensait qu'ils allaient se foutre de ce vieux bonhomme, qui continuait à prendre le train ou l'avion pour aller présenter ses films, avec ses films sur le dos, et puis qui répondait à la demande des gens qui disaient, nous voulons voir ces films-là. Et Vautier allait les présenter. Et ils ont fait le film là-dessus, mais j'ai eu l'impression, dès le départ, que c'était un petit peu pour se moquer. Le titre même, Vautier l'indomptable, ils avaient hésité entre Vautier le bavard et Vautier l'indomptable. Finalement, ils avaient choisi Vautier l'indomptable, mais le film était déclaré au départ, le projet était déclaré sous l'étiquette Vautier le bavard. Là, je le vois, puisque c'est... Voilà. Et ils ont donc tourné un truc qui s'est appelé, finalement, Vautier l'indomptable. Et quand ils l'ont présenté, ça c'est la petite histoire, je ne garantis pas l'authenticité, mais on me l'a raconté après, on a dit, mais quand on l'a présenté devant les responsables de Canal+, ils ont dit, mais c'est pas du tout ce qu'on souhaitait au départ. On avait fait un film sur le plus mauvais cinéaste américain qu'on a diffusé, et on cherchait à faire quelque chose sur le plus, le plus, le plus quoi français. Et... Le plus quoi, exactement. Et Aga avait dit, mais on peut faire sur le plus censuré. Alors, il y a Aga qui a dit, mais oui, ça c'est Vautier. Il a dit, bon, alors vous faites un film sur lui. Les gens, au départ, je suis persuadé que les gars qui ont donné l'autorisation à Canal+, qu'on fasse ce film, étaient des gens qui pensaient que Vautier avait dû faire des films porno, et c'est pour ça qu'il était interdit. Or, Vautier... Une sorte de Deadwood du film documentaire. Exactement, oui, voilà. Mais justement, c'est le film qu'ils avaient fait au côté américain, c'était sur Edwood. Et ils ont... Il y avait une sorte de continuation qui était sur Vautier. Et ça a tourné un film que moi j'aime bien. Mais les gars ont dit, c'est vrai que c'était pas exactement ça qu'on pensait faire au départ. Mais en se confrontant avec Vautier, c'est ça qu'on a fait. Et maintenant, effectivement, j'ai demandé qu'on passe le film, ce film-là, Vautier l'indomptable, dans un film qui sort finalement en DVD, qui s'appelle « Avoir 20 ans dans les Horesses ». Et à côté d'avoir 20 ans dans les Horesses, il y a le film, un film qui a été fait par mes élèves algériens, lorsque je suis resté en Algérie de 62 à 65 pour former des cinéastes algériens. Ils ont fait un film qui s'appelle « Peuple en marche », avec ce que j'avais tourné pendant la guerre d'Algérie, et ce qu'ils ont tourné, eux, dans la première année de l'indépendance de l'Algérie. Il y a donc, dans cette cassette, dans ce DVD, « Avoir 20 ans dans les Horesses », René Vautier, cinéaste en tireur, et puis, non, ce n'est pas René Vautier, cinéaste en tireur, c'est Vautier l'indomptable, et puis « Peuple en marche », qui est le premier film documentaire de long-métrage tourné après la dépendance de l'Algérie. Sous-titrage ST' 501